De voir dans la salle les ministres et recevoir aujourd'hui des documents où nous parlons de la convention. Le calendrier qui a été voté en plein air, adopté par notre Assemblée, nous disons aujourd'hui que c'est la clôture de l'Assemblée nationale. De la session. C'est la clôture de la session. Nous sommes venus pour la clôture. Nous ne sommes pas venus pour voter les codes. Deuxièmement, il faut qu'on accepte de respecter notre propre institution. La session budgétaire, c'est pour 90 jours à plus. Tout au plus 90 jours. Aujourd'hui, ça fait à peu près 80 jours. Tout ce que nous allons voter aujourd'hui, au vu de la loi qui décale. Donc, nous ne comprenons pas où c'est la clôture, nous restons pour la clôture. Où c'est que vous venez voter les conventions, nous ne nous entendons pas concerner, M. le Président. Deuxièmement, hier, il était prévu qu'on vote non seulement les conventions, mais aussi le code électoral. Nous ne comprenons pas qui a pris la décision de retirer le code électoral, de l'examen du code électoral. La décision a été retirée au cas. Je tiens à rappeler que si on doit modifier le code électoral, nous sommes obligés de nous retrouver au niveau du bureau de Biscuité. Aller à la conférence du Président à nous discuter et venir au niveau de la plénière qui est souvénère. Quelle image voulons nous donner à notre ensemble ? Quelle image ? Donc, M. le Président, qu'il vous plaise, très sincèrement, de demander purement et simplement le renvoi de l'intermètre de ces conventions. Et nous allons faire la clôture, contrevue de notre congresse, la session. Je vous remercie de votre attention, M. le Président. Merci, M. le Président du Parlementaire Social-Démocrate. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je voudrais que la conclusion nous entend, parce que je pense à voir que ce texte était programmé à l'examen et à l'adoption, n'est-ce pas ? Hier, la commission saisie au fond, sur ce texte auquel M. le Président, en plus, nous vous proposons à l'affaire à l'adoption, et l'impression qu'on n'a pas pu terminer le travail pour que nous puissions continuer normalement le déroulement de nos travaux. Alors, je souhaiterais que nous avancions, parce que ce texte était programmé depuis le début. Nous devions, vous avez raison, nous l'adoptions hier. Nous n'avons pas pu nous retrouver, parce qu'il y a une commission qui a continué à travailler jusqu'à hier. Et voilà pour quelles raisons nous avons estimé que c'était peut-être mieux de les adopter aujourd'hui, de les procurer l'après-midi. En ce qui concerne le code électoral, je crois savoir que la commission des lois, qui devait faire un rapport pour nous rendre compte hier, afin que le code fût adopté hier, avec les textes que nous avons sous la main, n'a pas pu terminer son travail. C'est que c'était des gens que nous devons estimer que nous ne devons nécessairement aller en session extraordinaire, au cours de laquelle nous allons tout faire pour adopter ce code-là. Nous allons tout faire pour adopter le règlement intérieur dont chacun de nous a besoin. Monsieur le Président, il ne s'agit pas du code. Donc, je pense, je ne respecte pas. S'il vous plaît, vous n'avez pas demandé la parole, je ne peux pas vous passer la parole. Respectez votre institution, s'il vous plaît. Un député qui veut demander la parole, la demande, on la lui donne, c'est un droit. Mais si vous dites que je le fais, je ne peux pas vous la passer. Donc, je crois que, franchement, nous allons continuer. Envoyons ce texte-là, et on reviendra un peu. Monsieur le Président, par l'inscription... Monsieur le Président, vous bien arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Si vous tenez absolument en tant que le Président de notre Assemblée nationale à violer notre propre règlement intérieur, vous tenez absolument à faire adopter des conventions et la plus grande illégalité. Nous ne pouvons pas nous associer à ça. Nous vous laissons donc de la liberté de gérer, comme vous voulez, notre Assemblée. Je ne pouvons pas, mais je ne peux pas nous associer à ça. Je ne peux pas nous associer à ça. Vous êtes en train de la permission de les Français. Et vous, 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 vous... Vous faites une bonne réçte. Vous faites une bonne réçte. Je ne peux pas nous associer à ça. Je suis en train de la première réçte. Et vous, 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 vous. Je suis en train de la première réçte. S'il vous plaît, silence. Mon honneur, mesdames et messieurs, chers collègues, nous ne violons à Niel les 10 motions du réglement intérieur en faisant ce que nous allons faire maintenant. Oui, dans ma route. Dans ma route. Monsieur le Président, motion. Non, c'est qui parle ? Donnez-moi un micro. Il n'y a pas de baladeur. On continue de travailler. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je serai pour la troisième fois, de toute façon, que nos amis se rétivent de l'Assemblée. Pour autant, l'Assemblée a continué de faire son travail. Juste, il voulait signaler qu'en restant dans sa propre logique, s'il dit qu'aujourd'hui, c'est 92 jours, hier, c'était 91 jours. On était en dehors de la session, dans ses calculs. Et je suis sûr que s'il y avait le corps électoral aujourd'hui, dans le sens qu'ils voudraient, ils allaient accepter que l'on le voit. En dépit des 92 jours. Donc, pour le moment, j'invite les députés, des républicains comme ceux d'Alcantier, de continuer le travail comme si rien n'en était. Je vous remercie. Merci. Oui, non, il a répondu à mes attentes. On continue. C'est la toute présence. On se connaît, c'est nos amis. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. 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 Monsieur le Président, je m'insuse, mais je crois que nous n'avons pas les mêmes textes.